Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On va bloquer la rive Et on attend Les archers ça a l'air bien abusé En même temps ils volent 500 pièces d'or du coup Ça se comprend Moi je me doutais qu'ils allaient prendre cher Mais le but c'était de les ralentir Pour les bourriner avec les archers Ils vont attendre là On va les faire attendre là Après je ramenerai l'autre On va recruter Des archers parce qu'ils ont l'air bien craqués Et je vais faire attendre sur le pont Alors Voilà je les mets l'un côté de l'autre On va faire avancer légèrement les unités là Je vais recruster Une équipe de Spandassin Voilà Ah ils prennent plus cher qu'ils me mettent cher Bon ouais c'est évident J'avais prévu de les perdre C'était pour temporiser Alors toi Non non pas Je voulais que tu restes et que tu attaques à distance J'ai fait de la merde J'ai fait de la merde Tac Normalement j'ai l'avantage Voilà ils sont violés Là vas-y on est hors On n'en parle plus Je peux recruter Encore des archers Oui C'est top qui aime les attaques à distance Bon alors Cette fois si on ne se trompe pas On les achève On les achève Voilà Je vais prendre plus cher que ce que je leur mets C'est pas utile que On commence à déjà attaquer la petite ferme Et l'âge de ces deux là ici Pour que quelqu'un Il va se faire chier au nord Encre des lancers pour en bas Et on y va Il n'est pas porté Dommage Toc toc Alors est-ce qu'on va réussir à finir Oui Comment ? Comment avez-vous fait ? Excellent Vous avez contrat l'ennemi A abandonner son village Maintenant on prend le contrôle Avant que Rania Le reprenne Entendu Mais j'ai plus d'unité Du coup je vais devoir faire fin de tour Ah je me doutais que j'allais faire ça La guerre on ne peut pas sauver tout le monde Du coup On prend le village Non Bien joué Ce village ennemi N'a plus de revenus Vous remarquez lorsque vous prenez une structure Sa santé n'est jamais à 100% Elle est équivante à la moitié de la santé de l'unité qui l'a prise D'accord Donc si l'unité est à 40% de santé S'emparer d'un village Le village commence à 20% Tout à fait Maintenant détruisez le camp ennemi Et passez complètement Félem de la région D'accord allons-y D'accord 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 On peut rendre ses PV complets à une unité Ça c'est pas mal avec des pièces d'or Bon j'envoie tout le monde mais normalement Y'aura pas besoin Tour suivant D'accord 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 Hop, on se cache dans la forêt. Voilà, elle n'a plus de troupe. On va avancer tranquille. Non, elle avait encore un peu d'or. Ils ne sont pas à porter. Les archers sont vraiment utiles. Je comprends pourquoi ils coûtent aussi cher. Je me demande s'ils ont de la défense. Effectivement, oui. Allez, les piquets, on avance. Hop, tour suivant. Bon, on va rater de déconner, on va finir sa base. Et avec le petit dernier, normalement, il aurait pu y en avoir. Non ! C'est impossible ! Emeric, on a réussi ! Beau travail ! Dégage ! Dégage ! Gaga ? J'ai dit dégage ! Qu'est-ce que... Ah, c'est toi ? Oui ! Oui ! Je... Je ne voulais pas te déranger. Tu ne m'as pas dérangé. Je vais te déranger. Je vais te déranger les embuscades. Oui, je... La mauvaise foi. Euh... D'accord ? On se reverra. Alors, félicitations, vous avez déverrouillé. Fais l'aime dans le codex. Ok. Et bien, allons sur la mission suivante. Donc, tu vas gagner. Ça ne veut rien dire. Tu as juste battu quelques squelettes. Pourri. La notice barre. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Et je vais continuer jusqu'à ce que mon royaume soit hors de danger. Ah. Dobby, pas cotant. Arrêtons de jacasser. Je vais t'écraser. Je vais t'écraser personnellement. Je vais t'écraser. Je vais t'écraser personnellement. Votre ragnat. Je comprends. Moi aussi, je vais participer à la bataille. Là-bas, regardez. Un de nos meilleurs chevaliers nous a précédés. Les chevaliers sont des unités puissantes et rapides. Cependant, elles ne peuvent pas prendre les structures. Seule l'infanterie et les commandants le peuvent. D'accord. Les chevaliers ont l'air super. C'est parti. Pas si vite. Si la santé des chevaliers est assez faible, est-ce qu'on peut l'aider ? Oui, c'est le moment de vous parler du renforcement. Amenez simplement une unité de blessés près de l'une de vos structures et choisissez renforcer. Ok. C'est ce que j'ai fait à partir d'avant sur le vouloir en soignant mes unités. Très bien. Allons-y. Malheureusement, la structure ne peut pas regagner de la santé en se renforçant. Par contre, les structures récupèrent de la santé avec le temps, tout comme certaines unités. Les structures récupèrent automatiquement 10% de leur santé chaque tour. Ok. Et tous les commandants comme vous, par exemple, récupèrent 5% de santé chaque tour. Très bien. On l'amène à côté et il se soigne. Excellent. Notre chevalier a retrouvé toute sa force. Parfait. Toutefois, il est important de remarquer que le renforcement a quelques petits désagréments. Tout d'abord, renforcer une unité a un coût en or proportionnel à la valeur de l'unité baissée. Ce qui semble logique. Ensuite, la santé rendue d'une unité est prélevée sur la structure. D'accord. Bon, renforcer une unité coûte de l'or et transfère la santé de la structure. Je vais commencer par prendre le contrôle de ce camp de village ou environnement. Ok. Donc, un épée tactique, hors de l'argent, qui est aussi le transfert de points de vie. de la structure et t'en récupères 20% ou 10% je ne sais plus à chaque tour. Vous, loranias, vous êtes des commandants, c'est-à-dire de puissances unités sur le champ de bataille. Vous pouvez assémer, affronter la plupart des unités d'infanterie et prendre les structures ennemies. Utilisez au mieux votre supériorité sans risquer votre vie. N'oubliez pas que l'équipe qui perd son commandant perd aussi le combat. Entendu. Je vais y arriver. Alors, on va le prendre tout de suite pour s'assurer à un meilleur revenu. Et on va les laisser sous protection. Alors, on va déjà recruter un Spodassa pour ce tour-ci. Et on va faire un peu avancer notre cavalerie. Rana voudraient un lancier cruel. Ce sont des lanciers de Felem. Vous devriez consulter les informations sur le lancier. Ouais, pour voir ces conditions de coup critique. Infantrillante, épique, coup critique si elle est agressante à un autre lancier. C'est les mêmes conditions que nous. Ok, ils sont efficaces quand tout ce qui est monture. D'accord. On est vulnérable contre certaines unités. Ok. Je vais vous montrer. D'accord. Si on clique dessus, on voit leur zone de déplacement. Maintenant, foncez le bouton. Vous pouvez afficher la portée de l'unité choisie. Il est important de connaître les possibilités de l'ennemi. Positionnez vos unités en fonction. D'accord. On va l'attendre dans les forêts pour avoir l'avantage. Je vais la mettre là. Lui est pour aller jusque là. Et eux. Ok, donc je peux légèrement les avancer. Sans prendre de risques. Voilà ce que je voulais. Les archers. Il est tombé dans mon piège. Hum, cette région de Carmina est plus boisée que dans mes souvenirs. Nous allons pouvoir en profiter. Les différents types de terrain ont chacun les avantages et les inconvénients. Vous avez peut-être remarqué que la traversée d'une forêt vous ralentissait. Maintenant que vous dites, j'ai aussi vu que la montagne donnait du fil à retordre aux unités. En outre, cette type de terrain augmente et diminue la défense d'une unité. Les forêts améliorent votre défense tandis que les rivières vous rendent vulnérable. Vous pouvez en savoir plus sur le type de terrain dans l'écran information. Je regarderai. Merci. D'accord, c'est pas un résumé. Ok, c'est comme ça. Route pavée pour se déplacer vite. Les forêts sont difficiles d'accès mais permettent d'éviter les véhicules et de bien se défendre. Ok. Accessible aux fantassères et aux aéronautes. terrain difficile à traverser mais bien défendu. Alors, on va déjà attaquer à distance. Si tu te rends maintenant pour arrêter, c'est de se battre. Jamais ! Alors, je les avance pour éviter qu'ils touchent à la ville. On va la jouer groupir. Ils risquent d'avoir l'avantage. Ouais, ils ont nettement l'avantage. Je vais pas prendre le risque de le faire détruire. Du coup... Je vais légèrement le reculer pour lui laisser sous pression. Ok, je peux recoter des lanciers. Jusqu'à présent, les hauts se déboulent pas trop mal. Voilà. Comme ça, j'appuie beaucoup d'unités. On va les achever. On va les achever. Alors, jusque le palais. Jusque là. On va aller sur la montagne. Et on va aller reculer. Les amener à haut pour se faire soigner. Voilà. On va passer par la forêt. Les lanciers. On va commencer à les faire monter. pour des autres équipes, de lanciers. Et lui, j'ai pas pensé regarder leur capacité spéciale. Quoi au crédit, c'est qu'il attaque une cible à 6 cases de position de départ. D'accord, donc il faut bien anticiper. Ils sont efficaces quand les gens chèlent, là-bas. On recrute. A chaque fois, j'oublie de penser à la défense des bâtiments. C'est un défaut que j'ai. C'est un défaut que j'ai. J'aurais préféré mettre de l'autre côté, bon. Voilà, je fais. On prend aucun risque. Et lui, on va le mettre mal. Oh, non. Oh, non. C'est quoi? On π cru. Non, mon factors. Et puis on perd le mettre de l'autre côté, donc je le fais. Il faut un déco-déco-décoá. Et il faut aideruse à... Aux cieux. On va l'amener là. Je ne prends qu'un spadassin. Pour le tour suivant, on prendra un cavalier, je pense. Ça n'a pas une attaque suicide. Par contre, ils vont crever. Bon. Au revoir. Oulala, l'avantage sur moi. Mais bien comme il faut. J'ai déjà blousé les Nitero. On va commencer par eux. Hop, tac. On recrute. Ah, j'ai passé. Bon. On va reprendre quelque chose qui ne coûte pas trop cher. Il faut pas y essayer les Archi nous faire chier. Commandant contre commandant. Bon, j'ai peut-être pas fait la meilleure des choses. Bon, j'ai peut-être pas fait la meilleure des choses. Bon, j'ai peut-être pas fait la meilleure des Archi. Bon, j'ai peut-être dû être plus patient. On a peut-être dû être plus patient. Bon, là où il y a plus de dégâts, c'est où ? Bon, là où il y a plus de dégâts, c'est où ? Bon, là où il y a plus de dégâts. Je vais jusqu'au cavalier. C'était évident. Au revoir. On va essayer de la ruche. Et du coup, voilà quoi c'est. Moi je profite du bonus. Non. Tu crois que je vais te le rendre comme ça ? On va le prendre. On arrive à la fin. Enfin, je pense que les tours suivants. Ah, forêt. Oh, je fuis. C'est parti. C'est parti. On va essayer de l'encercler. C'est parti. On reprends la ville. Et à mon avis, au moins de trucs, on va prendre cher, on va la reperdre aussi vite. Je pense que ce sera leur dernier tour. Elle continue à fuir, elle continue à fuir. ... ... ... ... ... ... Il ne va pas manquer grand chose, juste histoire de faire encore un tour de plus. ... 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